David Rigoulet-Rose bonjour bonjour vous êtes chercheur à l'institut français d'analyse stratégique rédacteur en chef de la revue orient stratégique et vous êtes un spécialiste du proche et du moyen-orient alors on a vu récemment une prise du pouvoir musclé en arabie saoudite de mohammed ben salman le prince héritier alors on a eu le sentiment à un moment donné que c'était plutôt un signe pour le futur d'ouverture du régime mais il ya un aspect qui trouble les investisseurs c'est l'arrestation de al walid bin talal le principal homme d'affaires du pays qui est reconnu à l'international et notamment qui a une forte image dans les pays anglo-saxons alors quel est votre sentiment sur la situation en arabie saoudite oui effectivement il ya des contradictions dans la lecture des événements parce qu'il ya incontestablement une stratégie d'ouverture avec l'annonce de mesures libérales au sens économique du terme notamment et sociétal d'ailleurs on l'a vu avec le l'autorisation donnée pour les femmes de conduire mais par ailleurs il ya effectivement des des éléments troublants qui posent des qui soulèvent des questions notamment effectivement les parmi les dernières mesures spectaculaires la purge entre guillemets qui a été fait par le l'actuel prince héritier qui a vocation à devenir roi un certain nombre de grands princes ont été ont été effectivement arrêtés dont le prince walid bin talal qui effectivement n'est pas n'importe qui puisque il est la première fortune des pays arabes et il est à la tête d'une holding donc en l'occurrence kingdom holding donc qui qui a des participations dans de nombreux pays occidentaux qui est des propriétaires du george 5 notamment à paris et pour ne citer que celui là évidemment et donc il ya il ya effectivement des questions qui sont soulevés par son arrestation qui qui crispe les milieux financiers qui s'interrogent sur effectivement le le bien fondé et les attendus de cette arrestation alors ça reste une affaire de famille puisque ils sont tous ceux qui ont été arrêtés sont des cousins du prince héritier ah oui en termes de prince oui incontestablement sont des membres de la famille élargie en royale puisque le roi fondateur msaoud une vingtaine d'épouses une cinquantaine de fils et puis à la deuxième génération il ya un nombre très important de petits fils et donc ils sont qualifiés de prince d'altesse royale pour certains et donc effectivement on reste dans une affaire de famille d'ailleurs la notion économique de patrimoine le plus la notion financière de public privé est très floue dans ce système patrimonial des pétromonarchies alors concomitamment à cet événement il ya un missile qui a été détruit par les américains au dessus de l'aéroport de riyad qui a été envoyé du yémen et à cette occasion le prince héritier a dit que c'était une déclaration de guerre de l'iran qu'est ce que vous en pensez est ce que c'est véritablement une déclaration de guerre alors on peut noter d'abord là en termes de timing que le le missile envoyé c'est fait juste après la la proclamation la démission spectaculaire là aussi du premier ministre libanais saad hariri et donc c'est d'une certaine manière s'il y avait un message un subliminal adressé à riyad pour manifester un mécontentement quand on sait que au yémen puisque l'arabie saoudite est engagée dans une opération militaire depuis mars 2015 on attribue effectivement aux outils le putativement un soutien venant de téhéran via le hezbollah éventuellement et donc le missile en question adressé à riyad effectivement peut être perçu comme un message la rhétorique la réponse du prince mohamed bin salman a été effectivement très dur donc il ya une affirmation du discours martial vis-à-vis de l'extérieur et en nommément là ce qui est ce qui est très significatif c'est en accusant directement téhéran comme si téhéran était parti prenant direct effectivement de l'affrontement entre la coalition dirigée par riyad et puis le yémen les choses sont quand même plus complexes david rigouleros jusqu'à présent l'opposition entre les deux pays arabie saoudite et iran s'est fait par l'intermédiaire du liban par l'intermédiaire du yémen est ce que vous imaginez qu'une confrontation directe est possible aucune des deux parties ne le souhaitent vraiment d'abord parce que ce serait une catastrophe régionale à la fois téhéran et riyad en sont pleinement conscients alors effectivement il ya eu des proxy wars dire des guerres par procuration le yémen étant une de ces proxy wars mais il ya eu aussi la syrie d'une certaine manière quand les pétro monarchie dont l'arabie saoudite ont soutenu les insurgés sunnites qui avaient envisagé de le renversement de bachar al-assad il se trouve que l'affaire syrienne est une défaite d'une certaine manière de ce soutien à ces groupes et aujourd'hui l'arabie saoudite se sent de plus en plus contesté dans son leadership menacé par une su un supposé danger iranien qui est effectivement qui irait jusqu'à la méditerranée via le hezbollah et donc on voit bien que de ce point de vue là le liban est une des dernières pièces qui n'avait pas été mobilisée pour l'instant pour une proxy wars d'où les d'où les inquiétudes qui surgissent à la faveur de la démission de saad hariri alors on a vu le président américain qui a clairement choisi son camp il est du côté de l'arabie saoudite quel peut être le rôle à la fois des russes et des français ou d'autres intervenants la situation est quand même complexe parce que ça a les allures d'un système binaire effectivement un bloc arabo sunnite qui serait emmené par le leadership saoudien d'où les les velléités saoudienne d'imposer aux autres pays arabes de les suivre et puis un bloc iranien avec les relais régionaux qui seront qui seraient les communautés chiites justement arabes chiites de la région que ça soit en irak en syrie et jusqu jusqu'au liban mais les choses sont quand même complexes parce que les soutiens extérieurs effectivement avec deux grands parrains les états unis qui retrouverait la grande alliance de février 45 du pacte du fameux pacte du quincy et puis les russes qui soutiendraient à contrario l'iran mais les choses sont quand même complexes parce que pour la première fois il y a une forme d'autonomisation des puissances régionales ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a encore dix ou vingt ans où il y avait un règlement avec des super grands qui géraient la question là les choses sont un peu plus fragmentées avec des effectivement des velléités de puissance régionale d'affirmation de puissance régionale ce qui d'ailleurs pose un problème parce que ça veut dire que les grandes puissances peuvent aussi se retrouver potentiellement entraîner dans des engrenages qu'elle ne souhaiterait pas forcément alors les pays sont surarmés est ce que est ce que selon vous actuellement la situation est extrêmement tendue et peut basculer elle est extrêmement tendue on a un niveau de tension que a totalement inédit compte tenu du contexte et de la passation pouvoir en cours justement à riad puisque à l'intérieur les mesures qui sont annoncées par le prince héritier ont un corollaire extérieur c'est à dire un renforcement du discours très martial très dur vis-à-vis de l'iran comme si c'était susceptible de souder en fait la population autour de lui et donc de favoriser finalement l'accession au trône il y a eu des achats massifs d'armement effectivement on peut rappeler lors du passage du président trump les contrats mirobolants de 380 milliards de dollars dont pas moins de 110 milliards d'armes donc en général historiquement malheureusement les achats d'armes ont toujours une utilisation à un moment ou à un autre même si d'où le danger du caractère inflammable effectivement de la situation et on le voit sur les cours du pétrole immédiatement ça effectivement ça a eu un impact même si c'est partiellement retombé mais on peut se demander d'ailleurs s'il n'y aurait pas de manière sous jacente une stratégie saoudienne qui aurait été modifiée en actant le fait qu'elle ne que l'arabie saoudite n'est plus en mesure de préserver ses parts de marché comme si la tension potentiellement était aussi un vecteur de hausse des cours qui permettrait de récupérer une partie du déficit justement de l'autre côté et alors quelle est la position d'israël dans cette opposition à il ya une forme d'alignement stratégique qui est en cours effectivement entre riad même si c'est une manière non officielle une espèce de convergence d'intérêts objectifs entre ri aujourd'hui entre riad les israéliens et les américains qui soutiennent les deux pays dans la région le dénominateur commun étant évidemment la perception aiguë de la menace iranienne supposée en tout cas à défaut d'être avéré totalement et donc ça ça favorise effectivement le ciment le regroupement c'est ce dénominateur commun anti iranien qui fédère paradoxalement des puissances qui jusque-là était en tout cas en conflit larvé du fait de la situation israélo-palestinienne david rigolet rose merci merci merci